Générique Soyez les bienvenus dans Économie de Mac sur I24 News. Voici le sommaire de cette édition. L'Allemagne, son industrie, sa croissance, son faible taux de chômage et surtout ses exportations. Moteur, modèle dit-on pour l'Europe. Berlin fait pourtant l'objet depuis hier d'une enquête approfondie de ses collègues européens. Ce sont les excédents commerciaux allemands qui font grincer des dents. Alors pourquoi Bruxelles s'en prend-il à son meilleur élève ? Décryptage dans un instant avec Lionel Fritfeld. Et toujours en Europe, l'inversion de la courbe du chômage est acquise pour les jeunes en France. C'est François Hollande qui l'affirme. C'est loin d'être le cas pour l'ensemble de l'Europe, en tout cas avec des taux, on le verra, parfois dramatiques. Retour sur la conférence pour l'emploi des jeunes européens. C'était à Paris cette semaine. On en parle dans quelques minutes. Et on ouvre avec les Etats-Unis d'abord pour commencer l'actualité. Les Etats-Unis en route peut-être vers l'indépendance énergétique. Pour la première fois depuis 1995, la production de pétrole a dépassé les importations. Les données officielles pour octobre indiquent que Washington a produit 7,7 millions de barils de brut par jour contre 7,6 d'importations. Et là, c'est un plus bas pour les importations depuis 22 ans. Un chiffre qui concrétise évidemment l'essor du gaz de schiste. Aujourd'hui, la production nationale satisfait 60% des besoins. La Maison-Blanche s'est aussitôt félicitée de cette étape historique, dit-elle, vers cette fameuse indépendance énergétique. On reste aux Etats-Unis avec la naissance d'un nouveau poids lourd des marchés financiers internationaux. L'opérateur boursier américain ICI a annoncé hier avoir bouclé le rachat de NYIC. Euronext qui regroupe entre autres les bourses de New York, Paris ou Amsterdam. Montant de l'opération 11 milliards de dollars. Ce nouvel ensemble devient le premier réseau mondial de marchés de produits dérivés et d'actions. 23 milliards de dollars de capitalisation, 16 marchés mondiaux couverts. Une opération qui survient alors que les marchés restent attentifs au mouvement de la Fed. Sa future patronne, vous le voyez, Janet Yellen, est auditionnée ce jeudi par le Sénat. Elle prône déjà la poursuite de l'actuelle politique monétaire ultra-accommodante. De quoi rassurer les marchés. Direction l'Asie et des scores en demi-teinte pour la croissance japonaise. Plus 0,5% pour le PIB nippon au deuxième trimestre. Plus 1,9% en rythme annuel. Alors c'est un chiffre qui est au-dessus des prévisions. Mais on constate tout de même un ralentissement assez net par rapport aux six premiers mois de l'année. Puisque la croissance y atteignit alors les 4%. La baisse des exportations explique en partie ce coup de frein. Moins 0,6%. Un résultat inquiétant quand on sait que des exportations fortes constituent l'une des conditions de la réussite de la politique économique du gouvernement. Les fameuses Abénomics chère au Premier ministre Shinzo Abe. Priorité à la coopération économique entre Moscou et Séoul. C'est le message délivré par Vladimir Poutine qui a paraffé hier en Corée du Sud une lettre d'intention en vue de la construction d'une route de la soie ferroviaire entre l'Asie et l'Europe. Et cette voie passe par la Corée du Nord. Un projet ambitieux qui vise à relier les réseaux ferrés des deux Corées qui sont, on le rappelle, techniquement toujours en conflit. Alors le tout serait connecté aux trans-sibériens. Les trois pays concernés se partageraient le consortium. Séoul, pour rappel, est le troisième partenaire asiatique de la Russie en volume d'échanges commerciaux. Environ 25 milliards de dollars par an. Un pas en avant, un pas en arrière pour la croissance en France. Après son rebond de 0,5% au deuxième trimestre, le PIB a reculé au troisième. Moins 0,1%. Un repli qui s'explique en partie par une baisse des exportations. Il s'agit des premières estimations publiées ce jeudi par l'INSEE. Autre indicateur important, l'investissement des entreprises qui accentue sa baisse, moins 0,6% pour la période juillet-septembre. Pierre Moscovici, le ministre français de l'économie et des finances, veut dédramatiser. Nous sommes au moment où la machine économique redémarre, où la croissance repart, où les entreprises françaises vont mieux. Vous parliez de l'investissement. J'ai des raisons de penser qu'au quatrième trimestre, on a un appareil productif qui redémarre, une production qui redémarre. Mais nous savions que le troisième marquerait un creux. Ce n'est pas une surprise, ce n'est pas un indicateur de déclin, ce n'est pas une récession. C'est un moment dans cette année qui est une année de reprise de la France. Voilà, et Bercy qui maintient les prévisions de croissance du gouvernement pour cette année. 0,1 ou 0,2%. Voilà, et puis en bref, sachez que le consortium européen EADS a annoncé ce matin un bénéfice net en hausse de 45% au troisième trimestre. 436 millions d'euros, le groupe industriel qui relève une nouvelle fois ses prévisions de commande d'Airbus à 1 200 appareils pour cette année. Le chiffre d'affaires d'EADS a lui gagné 11% sur trois mois, 13,6 milliards d'euros, 40 milliards depuis début 2013. C'est une fois de plus la division Airbus qui a tiré l'activité vers le haut. L'Allemagne, on le sait, fait des jaloux en Europe. Une croissance presque insolente en ces temps de crise, un taux de chômage en dessous des 7%. Mais de là à ce que l'Union européenne lance hier une procédure contre Berlin, eh bien cela a surpris. Ce sont les excédents commerciaux records de l'Allemagne qui intriguent Bruxelles. 20 milliards d'euros pour le seul mois de septembre en chiffre brut. Un excédent courant de 7% du PIB. Alors est-ce que cela pénalise vraiment le reste de l'Union ? Avant de poser la question à notre expert Lionel Friedfeld, on regarde cette analyse d'Anthony Lesm. L'Allemagne, le bon élève de l'Europe, serait-il un trop bon élève ? À en croire l'enquête instruite par Bruxelles, les pays européens pourraient souffrir des excédents commerciaux allemands. Notre problème ne sera jamais la compétitivité de l'Allemagne. Mais il s'agit de voir si l'Allemagne, ce moteur de la croissance en Europe, peut faire plus pour aider à rééquilibrer l'économie européenne. C'est pourquoi nous recommandons depuis plusieurs années que l'Allemagne soutienne la grande demande qui existe dans les investissements, en ouvrant par exemple son secteur des services. Fin septembre, l'Allemagne s'est illustrée d'un nouveau record. Ses exportations ont dépassé ses importations de plus de 18 milliards d'euros, soit 6,9% de son PIB. Les États-Unis ainsi que l'Union européenne croient que des excédents commerciaux supérieurs à 6% sont dangereux parce qu'ils mènent à une situation où d'autres pays qui n'exportent pas autant doivent importer. Et ces importations sont finalement financées par des dettes, ce qui est arrivé à la Grèce par exemple. L'Europe aux abois, le triomphe allemand contraste. Et son modèle, basé sur un eurofort et une inflation faible, essuie des critiques. L'eurofort pénalise les économies du sud de l'Europe, la France comprise, qui ont besoin d'un euro plus faible pour exporter, rembourser leurs dettes et relancer leur économie. D'un autre côté, un euro plus faible renforcerait d'autant les exportations allemandes et pourrait créer de l'inflation, ce que Berlin refuse. Il y a eu une recherche récemment qui a montré que les Allemands étaient plus effrayés par l'inflation que par le fait de développer un cancer. Ils craignent fortement toute instabilité économique. C'est inscrit dans leur ADN. L'Allemagne se défend. Sa population vieillissante a besoin d'épargner et sa balance commerciale ne sera pas toujours au même niveau. En clair, il consolide un matelas pour l'avenir. Toutefois, devant le feu des reproches externes et internes, l'Allemagne, dirigée par une nouvelle coalition, cherche des compromis. Nous sommes dans une situation très, très difficile. Je pense que la concertation gouvernementale, la nouvelle coalition, parle de ces thèmes. Jusqu'où peut-on augmenter les salaires et jusqu'à quel niveau peut-on créer un salaire minimum ? Comment peut-on améliorer la demande du marché national afin d'augmenter les importations sans toucher aux exportations ? Depuis 2007, les excédents commerciaux dépassaient les 6% du PIB. Les remontrances arrivent donc un peu tard. Et l'Allemagne, emmenée par Mouti Merkel, était déjà sur le point de relever le niveau de vie de sa population et de relancer la demande européenne. Reste que l'Europe, plus que jamais, a besoin de l'Allemagne pour se redresser. Et pas plus tard que ce matin, on apprenait que la croissance allemande atteint 0,3% au troisième trimestre. Alors l'Allemagne, première puissance économique d'Europe, quatrième au niveau mondial, qui fait donc l'objet d'une enquête approfondie de Bruxelles sur ses soi-disant déséquilibres macroéconomiques. Nous accueillons Lionel Fritfeld, d'analyste financier, notre expert. Bonjour Lionel. Bonjour David. Alors Lionel, est-ce que c'était vraiment le moment de s'en prendre à l'Allemagne, à la championne de l'Europe ? Alors effectivement, très très bonne question. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les deux principales puissances de la zone euro, la France et l'Allemagne, ont été invités par la communauté européenne à mettre un peu d'ordre dans leur économie. Pour l'Allemagne, c'est une première. La France, on en a un petit peu l'habitude, malheureusement. Alors pourquoi aujourd'hui ? Très simplement, c'est qu'il y a deux ans, il y a eu un mécanisme qui a été mis en place au sein de l'Union européenne pour en fait prévenir l'émergence des équilibres macroéconomiques au sein de l'Union européenne. Et aujourd'hui, ce seuil, ce fameux seuil de 6% du PIB a été atteint. Donc c'était plus ou moins prévu. Alors quand même l'Allemagne, un troisième exportateur mondial après la Chine et les États-Unis devant le Japon. Fondamentalement, on peut dire que c'est une économie qui est quand même orientée vers l'exportation. Tout à fait. L'exportation, on voit bien 7% d'excédent commercial. C'est quelque chose d'énorme. On sait que la France est en déficit commercial à peu près aux alentours de 3-4%. On sait qu'il y a eu 2% d'exportation ce mois-ci en Allemagne. Une croissance, une décroissance d'importation de 2%. On voit donc que l'Allemagne est une machine à exporter. Et pour cela, il y a plusieurs raisons. Et notamment le tissu industriel allemand qui est très riche avec des grands groupes comme ThyssenKrupp, Siemens. Des leaders. Des leaders, exactement. Ou des groupes, on va dire, dans l'automobile. On peut penser à Volkswagen, Porsche, etc. Ce sont des produits qui se vendent extrêmement bien, notamment sur les nouveaux marchés émergents. On peut penser à la Chine. Ou on peut penser à d'autres marchés émergents. On a su anticiper, ce transfert. Exactement. Et on va dire que l'économie allemande est vraiment beaucoup plus industrielle. On va dire à peu près en termes de PIB. Il y a 30% du PIB allemand qui revient à l'industrie. C'est au sud de la moyenne de la France, par exemple. Exactement. Alors on se rend compte, Lionel, ces derniers mois qu'il n'y a pas que l'Europe qui s'en prend à l'Allemagne. Il y a aussi les États-Unis. Pourquoi un tel déchaînement maintenant ? Alors oui, on a une espèce de convergence un petit peu. Alors États-Unis, FMI, même le commissaire européen aux affaires économiques critique ouvertement, on va dire, l'Allemagne. Et on se rend compte d'une espèce de jalousie internationale, entre guillemets. En fait, le modèle allemand marche très bien. Malgré un euro que certains disent fort, les produits sont vraiment exportés. Il y a une expertise, un made in Germany, qui est très, très important, en plein débat en France sur le made in France. Et donc on voit bien qu'effectivement, c'est une situation qui est jalousée par tous les plus grands pays. – Alors justement, on parle beaucoup de l'Eurofort en ces derniers temps, qui serait un problème pour les exportations européennes. Pourtant, c'est peut-être qui évite le pire à l'Europe. On pense à la facture énergétique, par exemple. – Alors, tout à fait. Mais personnellement, je pense que c'est une espèce de prétexte. Puisqu'on voit bien qu'avec un eurofort, l'Allemagne est un des leaders mondiaux de l'exportation. Je pense qu'en fait, il faut se reconcentrer sur les fondamentaux des produits de qualité, des produits qui sont sur certains segments. Et ça marche très bien. Après, utiliser l'arme monétaire, c'est véritablement plus une arme financière pour leur… – Et que risque l'Allemagne, justement, à travers cette procédure ? – Alors, théoriquement, on parle d'une Allemagne de 32 et 3 milliards d'euros. Mais concrètement, ça sera sans doute quelque chose de symbolique. – Merci Lionel Fritfeld pour toutes ces explications. – Merci. – Allez, on passe au second dossier de cette édition. Paris accueillit il y a deux jours l'élite européenne, un sommet dédié à l'emploi, l'emploi des jeunes plus particulièrement. Les chiffres sont alarmants. Le taux de chômage des moins de 25 ans approche les 24% au sein de la zone euro. 56% en Espagne, 61% en Grèce, 26% en France. Un total qui s'approche des 6 millions de jeunes sans emploi en Europe. Les gouvernements semblent avoir pris la mesure du désastre. Une mobilisation à la hauteur de l'enjeu, selon François Hollande. Mais cela suffira-t-il à l'heure où la reprise se fait toujours attendre ? On voit tout cela avec Johanna Citrucq. – Vitesse, solidarité et qualité. Voici les trois mots-clés prononcés par le président français à l'occasion du second sommet européen sur le chômage des 15-24 ans. Avec 5,6 millions de jeunes chômeurs dans l'Union européenne, l'emploi est devenu une priorité. – S'il y a trois mots qu'il faut retenir de notre sommet, c'est rapidité parce qu'il y a urgence. C'est solidarité parce que nous ne pouvons pas abandonner une génération. Et enfin, c'est qualité parce que ce que nous devons proposer, ce sont des emplois, des formations qui correspondent à de véritables perspectives pour les jeunes. – 24 chefs d'État et de gouvernement réunis à l'Élysée avec un objectif commun, faciliter l'emploi des jeunes. Déjà, en juin dernier, l'Union européenne avait décidé de mettre sur la table 6 milliards d'euros, une somme destinée à aider les régions où le taux de chômage des jeunes actifs dépasse 25%. Avec un taux de plus de 26% et 12 régions éligibles aux aides européennes, la France devrait recevoir 600 millions d'euros, et ce, même si la courbe du chômage s'est déjà inversée. – Le seul objectif que je poursuis, c'est l'emploi. Et notamment par rapport aux jeunes. Depuis maintenant 4 mois, l'inversion de la courbe du chômage est acquise pour les jeunes en France. – Mais le 1er janvier, l'argent européen ne sera distribué qu'à une condition, que les États appliquent la garantie jeunesse. Elle stipule qu'aucun jeune ne reste plus de 4 mois sans proposition d'emploi, de stage ou de formation. Mais même si toutes ces aides sont nécessaires, elles ne seront pas suffisantes. Pour diminuer le chômage des jeunes à long terme, il faut créer de nouveaux emplois. Et pour créer de nouveaux emplois, il faut de la croissance. La chancelière allemande rappelle donc l'urgence de mettre en œuvre des réformes structurelles. – Nous, les pays membres de l'Union européenne, sommes évidemment en train de faire tout notre possible pour les conditions préalables, pour que la croissance devienne toujours meilleure. Parce que sans croissance, il n'y aura pas de nouveaux emplois créés. Et ce sont les jeunes qui en subiront le plus les conséquences. – Mais début novembre, Bruxelles a révisé ses prévisions de croissance pour la zone euro en 2014. Alors qu'elle devait être de 1,2%, elle ne devrait finalement pas dépasser 0,6%. – Voilà, très peu d'optimisme pour la commission à Bruxelles. Pas vraiment davantage, on va le voir de l'autre côté du globe. – Voilà, c'est l'heure du Media Watch. Personne n'a oublié l'interminable shutdown et le suspense autour du plafond de la dette aux Etats-Unis le mois dernier. Aujourd'hui, c'est un autre pays anglo-saxon qui est sous la menace. Bonjour Joana Citruc. – Bonjour. – Alors ce pays, c'est l'Australie. – Oui, c'est l'Australie et ça vient d'un invertissement de Joe Hockey, le trésorier australien. Le pays pourrait donc être confronté à un shutdown et être forcé de fermer ses administrations, en tout cas partiellement, si l'opposition, c'est-à-dire le parti travailliste, refusait de relever le plafond de la dette, plafond qui est actuellement fixé à 300 millions de dollars australiens, un peu plus de 200 millions d'euros, et qui sera atteint le 12 décembre prochain. – Alors là, on imagine aussi que comme à Washington, la solution, c'est de relever ce plafond de la dette. – Oui, puisque comme aux Etats-Unis, la Chambre des représentants a voté un relèvement du plafond de la dette, mais c'est au Sénat que ça bloque. Les travaillistes et les verts sont d'accord pour relever le plafond à 400 millions de dollars australiens, c'est-à-dire 100 millions de plus que ce qu'il est actuellement. Mais le parti conservateur, le parti du gouvernement de Tony Abbott, juge ce montant insuffisant. Et donc, s'il n'y a aucun accord n'est trouvé d'ici le 12 décembre, il faudra entamer des coupes massives dans les dépenses du gouvernement, puisqu'il fonctionne en grande partie avec de l'argent emprunté. – Merci Johanna et à très bientôt. – À bientôt. – Voilà, fin de cette édition, merci à vous de nous avoir suivis. Économie de Magre revient très vite sur I24 News. Restez avec nous, l'info continue. – Sous-titrage Société Radio-Canada